Evil Empire, ceux qui ont fait notamment les très bons DLC de Dead Cells, du coup, comme je disais. Ubisoft. Forcément, leur licence, la licence leur appartient. C'est beau, en vrai, j'aime bien les couleurs pastels comme ça, ça change. Pas de temps à perdre, je dois arrêter les 1 avant qu'ils atteignent la ville. Alors, on a un double saut, non, pas de double saut. On grimpe aux murs, SAX, RB. Ok, ça va, c'est du facile. Et ça pour la santé au maximum, pour se soigner. Let's go. C'est bizarre de ne pas avoir de double saut, moi ça me stresse. Les 1. Parce que le son est pas trop fort. Si je pense que le son est un poil trop fort, juste. Pourquoi c'est toujours les 1, les méchants ? Parce que c'est pratique, les 1, les méchants. Parce que c'est vachement pratique. Personne ne se pose de questions. Les 1, ils ont rasé la ville de Metz, donc... Enfin, ils ont incendié la ville de Metz, donc c'est forcément les méchants. Ah, maintien LT. Attends, il fait quoi ? Ah d'accord, il fait des trucs au... Ah si, on peut double jump ! Ok. Ça a l'air d'être un truc vachement intellectuel, ce qu'il faut faire là. Ça va pas forcément être facile. Toute cette fumée, il est trop tard. C'est classique. Un classique que je n'utiliserai pas, bien sûr. Il y aurait une minule, la base. Bonjour Nabu ! Je disais outil. Ah, la flèche quoi. Ça me fait plaisir que t'ailles bien. Fasse le bonjour à ta maman. Ok, B pour esquive. Ces mouvements sont assez perturbants, parce que c'est très différenciant de ce qu'on a habituellement dans ce genre de jeu. Merde, j'ai confondi X. Ah oui, j'ai confondi X. Ah mon dieu, tiens bon, je vais te sortir de là. Enfin voilà, vous seuls, vous seuls à la perse. Il est trop tard. Bonsoir, ça te t'entends. Rire de... Il y a quoi pour sauter ? Attendez, j'ai déjà oublié le bouton. C'est LT, non ? Ah, c'était LT, c'est ça. J'ai joué fourbe aussi. Il y a plus de deux boutons. Pour l'instant, le bout c'est pas trop compliqué. Evidemment, bien sûr, je vais pas y réussir du premier coup. Ah mais c'est pour montrer qu'il marche sur les pas. Ah... Très bien. Rolls-Rycon, oui, je suis d'accord avec toi. Comme je dis, j'aime bien les couleurs pastelles, ça change de son habitude, que tout est trop dark, sombre et tout. Les mouvements sont assez intéressants parce qu'ils sont atypiques par rapport. Accroche-toi, je n'y arrive pas. J'imagine que c'était le plan de nous montrer qu'on pouvait faire ça. Par contre, on peut pas... S.S.A. peut grimper sur les murs que quand il y a des murs, ok. S.A. peut grimper sur les murs que quand il y a des murs. Il fait assez sens d'ailleurs. Ah oui, magnifique. Pas du tout. Ça, c'est le point de save. Voilà. Village de Zardgross. Ah, le TP. On peut se soigner. Ok, ça consomme tout le heal classique aussi. Ah mon dieu, un cafre. Util la moulagia. Un chakram. Niveau 2 bien sûr. Ok, ça utilise un peu le même système que Dead Cells. Ok, on peut pas monter à fond. Et d'accord, après il pue. D'accord, je vais les nuls. Ok. Mon temps. Vraiment, il y a un parti pris sur le set move et la manière dont le personnage réagit, qui est très différent des autres jeux du style. Il demande un peu de maîtrise. J'espère que ça n'a pas trop choqué les puristes du genre. Le moveset, effectivement, il est très Dead Cells. Enfin, les attaques sont très Dead Cells, mais le fait de s'accrocher sur les murs, etc., le double saut qui est un peu particulier, c'est assez différenciant. Le level design fait très Dead Cells aussi, pour l'instant. C'est qui qui fait ce jeu ? C'est Evil Empire, ceux justement qui faisaient les DLC de Dead Cells, pour la boîte qui a fait DLC de Motion Twin, pardon. Avec qui c'est mal fini, d'ailleurs. En fait, parce que Motion Twin a décidé du jour au lendemain d'arrêter tout le nouveau contenu sur Dead Cells, parce que justement, ils vont sortir un nouveau jeu, mais ils n'avaient pas prévenu Evil Empire avant, qui avait déjà commencé à défendre des DLC, un nouveau DLC. Et du coup, comme en soi, ils sont complètement dans leurs droits, Motion Twin, parce que la licence leur appartient, mais c'est juste qu'ils a priori, ils n'avaient pas prévenu à l'avance Evil Empire, qui du coup ont un peu fait la gueule. Mais j'ai plus de heal, j'ai réussi à mourir au tuto. Motion Twin, ceux qui ont fait Dead Cells, je ne sais pas si on fait autre chose avant. Sous-traiter, ces DLC, c'est un concept. Oui et non. Parce qu'en fait, c'est simple. Parce que Motion Twin, c'est une boîte où ils sont 8. Ils ne veulent pas dépasser 8, parce qu'en fait, ils ont une organisation entièrement verticale, où du coup, ils sont tous partie prenante dans la boîte, et du coup, ils sont 8. Et du coup, ils ne veulent pas dépasser le chiffre de 8. Et du coup, en restant à 8, en fait, tu ne peux pas développer des DLC sur un jeu et développer un nouveau jeu en même temps, parce que tu n'es tout simplement pas assez nombreux. Donc voilà, en fait, ils sous-traitaient les DLC pour permettre qu'il y en ait sur le jeu, parce qu'il y avait une forte demande et que le jeu a très bien marché. Mais du coup, eux, ils préféraient se concentrer sur un nouveau jeu. Voilà, c'est juste ça. C'est une question de nombre de personnes dans la boîte, tout simplement. Et de ne pas vouloir être trop nombreux, en fait, pour garder l'organisation qu'ils ont. Bonjour Gare la Dorme ! Alors, pom, 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 lac du qu'en ruine, oui. Bref, c'est la merde. Oh, donne-moi du heal, merci. Je suis tellement nul pour l'instant dans le jeu. En fait, effectivement, tu as certaines boîtes qui ont des velléités de grossir, justement, pour faire des jeux plus ambitieux, etc., etc., pour toi qui as cette velléité de... C'est vraiment joli ! Il y a cette velléité de faire toujours plus, et tu as d'autres boîtes qui, du coup, préfèrent justement rester à un nombre de personnes qui se connaissent, qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui savent quel style de jeu faire, et qui, justement, n'ont pas envie d'être, après, sur les principes de... En plus, tu as besoin de personne, du coup, tu as besoin d'un RH, tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. En fait, du coup, au final, tu... Tu passes... Après, du coup, tu passes du côté à tu créer des jeux, à tu gérer une entreprise. Et toutes les boîtes... Toutes les boîtes ne veulent pas faire ça. Je trouve ça bien, d'ailleurs, que c'est possible... que les deux soient possibles. Oui, c'est aussi pour ça que, d'ailleurs, les boîtes, quand elles font... C'est très, très rare que ce soit la boîte qui fasse les portages des jeux. Très souvent, quand un jeu sort sur PC, les portages, les portages, que ce soit PlayStation, Switch ou Xbox, sont externalisés aussi. Sont externalisés aussi. Je ne voudrais pas savoir si je trouve le jeu beau ou moche. Alors ça, moi, je le trouve beau, j'avoue, parce que j'aime beaucoup la pâte couleur pastel très... très atypique, justement. Mais je comprends que, pour le coup, ça n'est pas indifférent. Mais d'ailleurs, c'est souvent les boîtes qui font ça. C'est souvent des vétérans de l'industrie qui, justement, ont connu le côté dans des grosses boîtes, des boîtes qui ont grossi et arrivait la 40-50aine, ont juste envie, en fait, de se faire plaisir, de retrouver le kiff qu'ils avaient au départ, c'est-à-dire de dev des jeux vidéo et puis autre chose. Ah, mince. Aïe, 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 ça pue un peu pour moi. Oh, que vache. Tout ça pour ça. J'espère qu'il y a un truc bien dans le coffre. Alors, nouveaux équipements, bien sûr. J'ai le droit à tout. Ok, c'est le même principe de schéma, encore une fois, que d'être celle, le schéma que tu développes et que tu traves ton suite. Et pour les DLC, même quand c'est dans les mêmes boîtes, c'est assez rare que ce soit les personnes qui aient fait le jeu principal qui fassent les DLC. Très souvent, ce qui se passe, c'est quand les personnes ont bossé 4-5 ans pour les gros jeux sur un jeu principal, c'est notre équipe qui fait les DLC. Tout simplement parce qu'on considère que les... Oh là ! On considère que ceux qui étaient là au début n'ont plus forcément la fraîcheur ni l'envie d'avoir des nouvelles idées ou de continuer encore et encore à faire la même chose. Et c'est encore pire sur les... Et c'est encore pire sur les gros AAA où des fois, ton taf, ça peut être littéralement de dev que des portes. De faire toutes les embranchures de portes, toutes les portes pendant 3 ou 4 ans. Au moins que tu deviennes fou. Non, ton perso, il n'a pas le double saut. En fait, quand il saute, il marche sur le mur. Et là, il peut sauter d'un côté où tu marches sur le mur là, comme ça. Où tu le vois d'ailleurs avec les griffes. Tu le vois, les symboles sur le mur en fait. Justement, il n'y a pas de double saut. Par contre, tu peux t'appuyer sur les murs pour utiliser le principe de griffe. Je vais tellement mourir. On apprendra. Je fous là. La vie, c'est de la merde. C'est con, ça fait penser à Spirit Fever dans le style. Ah oui, j'avoue. Oui, c'est vrai qu'il y a un petit côté Spirit Fever dans la patte graphique où effectivement, le style de jeu, il n'y en a pas. Oh ! Quelle intimité. Allez. Ok, du coup, on en était là. Mourir ? Impossible. Trois jours depuis le début de l'invasion. Ok, on a peut-être pas encore débloqué les PNJ du... Ça, c'est le temps que le mâteau. Ah voilà. La forge ! Bonjour. Ok, je n'ai pas été assez loin pour débloquer la forge. Pt d'air. Allez, c'est repart. Same player, play again. On essaye d'appuyer sur le bouton Y pour esquiver cette fois-ci. Village de Zagros. Est-ce que c'est comme dans Delsal où tu as du stuff au début spécifique ? Ouais, c'est ça. Très bien. Hop, des médaillons. Du coup, on met de la résine au sol. On prend enflammée, bien sûr. Je vois ce qu'avec les coups de pieds, ça marchait sur eux. Je crois que c'est B pour esquiver. Ouais, c'est B pour esquiver. C'est bon, j'ai trouvé le bouton d'esquive, on a fini le jeu. Je vais encore trouver le bouton pour... Il y a beaucoup de touches par contre, c'est dur. Il y a beaucoup de touches quand même, c'est pas facile. Allez, j'adore. MDR. Ah, j'ai perdu que 300 points de vie. On va y arriver. Attendez, il n'y a pas de surprise. On est un monstre. De quoi ? Je ne sais pas, mais on est un monstre. Non, mais c'est le temps que je maîtrise les touches, c'est tout. Dès que je maîtrise les touches, ce sera GG. Voilà, on a une hache, on a gagné. Ah, dégage. Ah, mais vas-y. Ah, il m'a eu. Merde, c'est pas ça, RB. J'ai besoin de petits bas de terre. Il est goûté. Saute. Ça y est, je vais me venger. Vas-y, non, mais je vais me venger. Mais bientôt. Non, mais... C'est fait exprès, c'est pour l'entertainment. Nos détriens, ça m'énervait. Voilà, first try. La vache. Comment ça, gros nul ? Nya, 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 nya. Je vais vous y voir, moi. Avec les 32 000 boutons, là, ils ont inventé des boutons sur la manette qui n'existaient pas d'habitude. Une bonne manette, ça utilise A et B, comme sur NES. Ouais, je sais, sa tente a déjà fini le jeu, comme d'habitude. Alors. C'est quoi, ça ? Ça a plein de talismans, ça a l'air bien. Je pense que c'est nous manquer pour aller à la fin du jeu. Ah, je passe bien. Ah, c'est cool qu'on regagne des bouclés quand on regagne des points de vue quand on détruit les bouclés, il est bien comme talisman. Oui, vous êtes forgeron ? Ah, un nouveau lieu débloqué, accéder à la prochaine tentative. Ok. Faller là, ça ne sert à rien pour prendre des dégâts gratuits. Et quoi c'est encore ? Voilà. Pas bien. Ah non, il a un bouclier. Petit bête de serre. Mais non, mais. Laisse-moi tranquille, même les lézards, ils me veulent mon fion. Il y a le super marmotte qui existe, donc forcément, eh, évidemment. En fait, tu mets Super Mario, il suffit juste que quelqu'un soit fort, il mette une marmotte dans Super Mario. Laisse de Mario, il y en a bien. En plus, ce ne serait pas trop dur parce qu'il y a déjà un costume de Tanuki dans le 3. C'est quoi ? 101, 110 ? Allez, on va prendre les doubles. Non, je préfère la hache, ça me stresse les doubles d'agg quand il n'y a pas de range. parfait, tout va bien, on progresse. On meurt moins, on meurt moins. Comment ça, tu me vantes des choses ? C'est la même, quelle arnaque. Je fais un petit grand quantité de point de vue, je dois tous mes PV. Je suis bon. à peu près, environ, quoi. Ok, on va bien pour l'instant. le fait qu'on ait surtout le truc qui rend des points de vie quand on détruit les boucliers, c'est dans mes veines, c'est pas ça. Courberie toxique. On remplace. Ah. La même arme en milieu. Les points sont vachement grands les niveaux. Bien ce point d'énergie, on fout des points d'énergie. Peut-être utiliser les points d'énergie. Ok, c'est parti, deuxième monde, l'ag du corrui, n'on lâche rien. Vous êtes bon comment, environ ? Comme ça. Ok, je pense que le carré, c'est un boss. C'est l'étrange lueur, elle semble lié au 1. Ah, du coup, un hôtel que tu restaures. Les lueurs peuvent dépenser à l'eau, si ça va débloquer des nouveaux objets pour le prochain try. Ok, c'est ça. Progression. Alors du coup, c'est le moment de poser la fameuse question. Est-ce qu'on considère que c'est un roguelike ou un roguelite sachant que tu progresses mais que ton personnage n'a pas de meilleure stat ? Ah purée, la con de moi. Pur ça. Arracher un peu. Viens me soigner. Ton perso progresse comment ? Bah, tu débloques de nouvelles armes. Ah non, tu n'as pas plus de facilité. Bah oui et non parce que vu que du coup, tu débloques des meilleures armes, tu as débloqué plus de place de fioles. En fait, comme dans Binding of Isaac ceci dit. Comme dans Isaac. C'est la question que je me posais nécessaire. Alors, sacrifier de 75 points de vie. D'accord. Oh, c'était trop nul. cette petite musique à cyberpunk. Pas du tout. Allez, je recherche le bouton de l'arc. Elle remonte comment l'énergie qu'elle arnaque. Voilà. Ah, et oh, on laisse les gens tranquilles. Par contre, c'est assez agréable les ennemis qui poursuivent. C'est assez rare. Généralement, tu as toujours les ennemis un peu con con. Il faut faire des points de vie. Tu as toujours les ennemis un peu con con qui ne te suivent pas mais là, ce n'est pas le cas. C'est plutôt agréable. On va essayer d'avancer. En fait, il n'y a plus vraiment de roglie pur, je ne crois pas. Par contre, regarder le décor pour sauter, ça n'a pas l'air mal non plus. Yes, c'est quoi ça ? Ah, on peut la up. Grave. On peut la re-up. Pardon. Je vais quand même mourir comme un caca mais j'ai bien ce ton que mon arme, je suis content. Yes, bien sûr. Oh, quelle naze. Voilà, on monte par là. Saut. Je pense qu'il va falloir sauter au-dessus. Coup de... C'est bien, je progrère, je ne me suis pas fait avoir cette fois-ci. la moulaga est très pas vampirique, je n'ai pas ça. Pas moi. Et on récupère pour la prochaine run. même que c'est ça ce qui va nous permettre de débloquer les armes. C'est ce qu'il disait. Let's go. Voilà. Très bien. Ah, rempart extérieur du coup. Prochaine zone, en terrain juste. Ok, progression, deuxième run, troisième zone. Alors, est-ce qu'il y aura un boss ? Je ne sais pas. Il y a une tête de boss, si je peux me permettre. Il y a une lumière rouge qui est tamisée. Ok. qui est ? Ah, ça risque d'être plus compliqué que prévu, Perune. Oh, tu es tombé dans mon piège. Ce tombeau sera ton tombeau. Oh. Eh, d'accord, ça jusqu'au bout. Les patterns sont pas du tout faciles à esquiver Le fait qu'on n'ait pas le double saut comme Dab c'est chaud à esquiver Très bien Il est dur à esquiver le bordel Ouais faut vraiment que Vraiment c'est le boss ce qui est dit Faut vraiment que tu t'habitues à esquiver avec elle T'habituer au moveset du personnage C'est pas si évident que ça C'est là du coup on peut interagir C'est ça on peut débloquer les items De toute façon je peux rien débloquer Voilà du coup c'est ça La base allez Ah oui quand D1 c'est vrai qu'on peut passer par l'autre chemin du coup Comme Dead Cells T'as le choix entre plusieurs chemins Voilà t'as plusieurs map 1 Plusieurs map 2 etc etc En fait c'est très Dans le fonctionnement c'est très Dead Cells Encore une fois sur la progression des niveaux Où t'as 2 niveaux 1 boss 2 niveaux 1 boss 1 niveau le boss final Qui est peut-être d'ailleurs même pas mis encore pour l'instant Ah c'était bien joué ça C'est très Très Dead Cells dans le fonctionnement C'est déjà exactement le fonctionnement Dead Cells encore une fois Et avec le choix entre plusieurs trucs à chaque fois Allez T'as quand même bien sûr des changements au niveau des mécaniques Comme je disais au niveau comme le personnage n'a pas de double saut Il va Il va Ouf mais bien joué ça Bertrand Il va jouer de manière Il va avancer de manière Différente Il va s'accrocher un peu au mur comme ça Et tout y quantit Mais dans l'idée on est quand même à quelque chose d'assez similaire Qui est pas forcément un mal Encore une fois Quand une Quand une C'est à dire quand une ressource C'est pas le bon terme Mais qu'une recette Voilà c'est mieux une recette Quand une recette fonctionne Il n'y a pas de raison de vouloir absolument tout changer tout le temps C'est moi que j'ai l'habitude d'utiliser B contre E Ah ouais mais B est dégueulasse Je trouve les skiffs pas incroyable C'est pas zarkal Je trouve le B Les skiffs vraiment pas ouf En fait elle est pas pratique du tout Les dégâts qu'ils mettent Les margoulins Elle est pas pratique du tout Pour les Pour essayer de faire plusieurs groupes d'ennemis Vu que c'est pas une C'est une esquiffe qui se sauve Avec un coup de pied vers le haut Et pas une esquiffe qui se fait tout droit Elle est pas Elle est pas pratique Elle est atypique Caramba encore raté Et toi Que viens tu faire ici Je te rc pour rejoindre On va passer pour les joueurs de Zagross Ouais c'est exactement le même principe que Dead Cells 2, 1 boss, 2, 1 boss, 1 boss Et boss final Allez Seti part Prendre la moulaga et les bonus Ah oui Swan de 60 points de vie Sur un nouveau true drive C'est fond ça C'est très très bon J'adore le heal Elle marche pas en hauteur Peut-être pas faire un gros nul Merde Attends j'essaie de l'attaque sauter Ouais d'accord C'était pas dingue Je vais vous l'envenir C'était pas dingue Ok Ok Gaffe Tu 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 Ah Double dague qui font mieux Et Arc qui fait mieux On prend tout Ok. On l'a. Meurt. Bon. Les ennemis de base, ça va. En vrai. Enfin, le premier monde là, ça va. Ah ouais, ça va, mais... J'y arrive pas du tout. Mais ça va, hein. Je suis sûr, ça va. Voilà, plus de heal. On va acheter des PV parce que j'aurai pas de perdre des points de vie comme un caca. Ça va bien. La détente. Rien de nouveau. Elle saute. Très bien, mon petit. Parfait. Meurt aussi. Ici, ok. Rien d'intéressant. Regarde, il y a pas des loot, des talismans, des trucs comme ça. Là, a priori, je ne faut en avoir que 5 max. Donc j'en ai 21 mais je ne peux en avoir que 5. Il faut peut-être que je trouve un hôtel. Et pas un hôtel pour dormir. Là, je précise. Très clair. En français, on aime bien mettre des mots bizarres. La course du personnage me dérange, c'est étrange, je t'ai fait saccadé. Ouais, j'imagine que c'est pour la lisibilité. C'est vrai que c'est parti. Moi, je dirais que ça me dérange pas, autre mesure, mais c'est vrai que c'est un peu... C'est atypique, va-t-on dire. Ah oui, c'est ça. Du coup, c'est bien là qu'on les envoie à l'Oasis. Ok, ça marche comme ça. Du coup, il y en a 31 à l'Oasis maintenant parce qu'on avait 26 sur nous. D'accord, j'ai compris. Ah mais c'est bien joué ça, dis donc. Quand même, j'ai cru que j'avais rien au bout, que le jeu te fasse. Ah 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 ! On t'a eu ! On a quoi une lance ? Un Javelox ? Niveau 4. Ok, pourquoi pas. Le plan pour l'art composite. DPV. Et ça. Let's go ! C'est là où on était. Moi, je veux m'appliquer, je pense pas que j'ai la chute. Ah ouais, non mais il est entre guillemets. En fait, si on enlève le côté un peu qu'on peut trouver un peu particulier, effectivement, de la course du personnage et tout le reste, on est littéralement sur un Dead Cell là, ce qui est très qualitatif. Est-ce que les niveaux sont créatoirement ? Oui. Oui, c'est procédural. Et comme dans Dead Cell, ce genre par exemple, là du coup, quand je pars du hub central de début, du coup, j'ai débloqué le choix. J'ai le choix entre le... Soit passer par le village de Zagros, soit passer par le camp D1. Du coup, c'est plus dur. Parce qu'ils sont plus que 1. Voilà. C'est une blague. Pas une blague, peut-être pas un trait d'humour. Y a pas de mur, tu peux pas te sauter dessus. Eh, c'est bon les gars. Je vais être encore en Early Access d'ailleurs. Du coup, j'imagine que... comme tout Early Access, il n'y a pas tout. Je pense que d'ailleurs, on doit pas avoir le boss de fin et... Pas mal de petits trucs. Et je crois d'ailleurs qu'on le voit en pointillé quand on a le choix des maps. Mais non, je ne peux se passer. Je prends 300 points de gars comme un connard. Par contre, l'ennemi qui ne tombe pas et qui se raccroche, c'est stylé. C'est assez peu fréquent. D'habitude, les ennemis tombent comme des grosses merdes. Mais là, c'est pas le cas. Je suis un homme de chakram avant tout. Je suis un homme de chakram avant tout. Bah allez, va. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? C'est pas très clair ça. Je suis un peu fait avoir. Oh là ! Ah ! Eh oui, il faut dépenser sans compter. H niveau 5. On peut pas revendre les items comme doit d'être celle, ça me rend triste. Par contre, ces gamins là qui viennent avec plein de stuff et qui récupèrent de la thune là. Graines de délinquants, moi je le dis ça. Des graines de délinquants. Ils vont mal finir. Si pendant que leurs familles sont tuées par des hunts, ils pendent juste à punaise le con de moi. À pied des cadavres. Pour se faire de la thune. Je leur prédis pas un avenir joyeux. Ah cool, on peut les reroyer aussi. Plein de lueur. Pour booster l'oasis. Ah ! Ok, on peut passer par là. J'imagine qu'on a pas de frame d'invulnérabilité. J'en esquive. Il y a un truc par là, on va aller voir. C'est une bonne occasion de perdre un tas de points de vie. Oh non ! Oh le pire ennemi de la marmotte. Un puzzle. Ça va, c'est pas du pressure, le truart quoi. Ça va, c'est niveau 3ème. Même moi j'étais jusqu'en 3ème. Pas longtemps certes, mais j'ai commis le temps d'avoir mon brevet. Hein ? Faut pas comprendre. J'aurais de salp. Oh j'ai réussi, donnez-moi des loooots. Oh oui, plus de loot. Est-ce que du coup ça... Bah non, je suis déjà full PV. Voilà. Très bien. Pour l'instant, il passe bien. Ok. En tout cas, très sympa ce petit... Rogue Prince of Persia. C'est littéralement Dead Cells. Mais c'est pas... Comme je dis, c'est pas un défaut. Faut pas vouloir recréer la roue tous les jours. Et du coup il passe bien. Du coup j'ai hâte de voir comment euh... Comment il évoluera. Oh non mais quelle merde. C'est moi hein la merde. J'ai qu'en prendre des points de dégâts gratuits. Oh la fatigance. Par contre c'est vachement punitif les dégâts des ennemis. Ça tape à 2, 3, 400. En archi, archi souvent la maxi sauce. C'est magnifique ce que j'ai fait ça dis donc. Faut pas vouloir recréer la roue tous les jours. Oui c'est ça. Faut pas vouloir réinventer la roue tous les jours. C'est une expression euh... C'est une image euh... Satan. Non. Oh punaise. Et voilà j'ai paniqué. J'ai paniqué, j'ai paniqué, j'ai paniqué. Trop de validité de recréer la roue et la panique. En fait je me fais bait parce que du coup il y a la fenêtre. Et sur la fenêtre forcément t'as plus de mur. Et comme t'as plus de mur bah tu peux plus t'accrocher. CQFD. Voilà c'est bon. Jamais douter. On perd. J'suis pas un homme de l'esquivre faut arrêter avec ça. Allez on peut booster l'arme, attendez. En espérant que ça suffise cette fois contre Bérude. Contre l'infâme Bérude. Hop là tpd pd 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 pd. Ok. Je pourrais toujours tp back. Non pas du tout. Rempart extérieur tout à l'heure. Bérude m'a ouvert en 950.311 exemplaires. On va voir qui va ouvrir qui cette fois-ci. Et merci Crafted pour le 31e mou. Tu es tombé dans mon piège. Mais tape fort. Ah mais on peut lui balancer ça dans les pieds mais comme ça il a plus de bouclier mais je suis un con. Je viens comprendre. Je ne comprends les pas. Je ne comprends les pas. Je viens seulement de comprendre le pattern du boss en fait. Je vais gride comme un connard. Je vais gride comme un connard. Ah. Ok remet son bouclier d'accord. Ok une p2 peut-être. Ouais il est vachement plus égro là. D'accord. Ok on va le faire. On va le faire. Il est vachement plus violent. Il a une p2. Très bien. Allez. Obligé de refaire un try. Je ne peux pas m'arrêter là. Il faut que je lui fasse mal. Il faut que je lui fasse mal. Bon allez. Attendez. Hop. Je le retrouve. Ok cette fois c'est bon. J'ai compris. Il y a un système de coup de pied. Et on peut crafter des trucs. On va crafter le. Le zépé à deux mains. Merci pour tout l'or. D'accord. Ok après on peut crafter aussi les médailles aussi. D'accord. Bonjour Léviatrix Fox à 16h. La technique du wall run qui est utilisé pour les boss. J'adore aussi. Ouais ouais. C'est un. Bonjour à Akito. C'est une des nouveautés. Une nouveauté justement du système de ne pas avoir de double jump. Mais d'avoir un wall jump. C'est tout ce qui rend le jeu un peu particulier au début. Une petite prédice sur le boss. Je lui demanderai à Satan quand elle reviendra. Faire une prédiction sur est-ce que je tue le boss ou pas. Tu me mets sur Discord. Ok doki. Je t'ai l'habitude de la hache maintenant. C'est mieux quand on a l'habitude avec une arme de l'utiliser. Oh mais vas-y quelle merde. Tu parles de moi là. On va faire en haut. On va arrêter de... 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 de serre des boîtes. Un de moins. Un de moins. Un de moins. De toute façon ça va avoir un coffre au début du niveau. Moi je l'ai raté. Ah peut-être là-haut. Au prochain TP on ira voir. On ira voir, on ira voir. Oh non. Non, je vais gérer VED. Je voulais qu'on ait un coffre du bonheur mais... J'ai jamais le droit au bonheur. Bon on va essayer d'arrêter de... prendre des points de dégâts gratuits. Quoi ? Tu peux me demander point de vie madame ? Madame, tu veux pas me prendre point de vie madame ? Ah oui c'est vrai que les VED. C'est plus modos... Ah mais parce que j'avais raté une pyramide ! Il faut que je le remode. J'avais oublié. Ah il avait tenté une pyramide du coup il l'avait raté. Je crois que c'est Moobot qui l'avait eu en plus Et du coup il est plus modo depuis C'est vrai j'avais oublié Magnifique esquive de ma part C'était incroyable Oh la la Mais en plus là Ce serait tellement facile de faire des pyramides On joue à Prince of Persia C'est en Egypte c'est bien connu De toute façon tout appartient à l'Egypte à l'époque La Perse tout ça l'Egypte C'est la même chose Murtax n'est pas là donc facile Dinocleur n'est pas là donc facile Là actuellement on est sur les pyramides les plus simples à faire De l'histoire des pyramides Et pourtant personne ne l'est fait quoi Mon cœur saigne J'ose pas les faire J'ai raté on va me... C'est un peu le risque Un peu le risque Après comme t'es modo tu peux pas supprimer le message des personnes Ah tout de suite il y a de la menace C'est mieux que tu fasses pas de pyramides finalement C'est une meilleure chose pour tout le monde Ok Parce qu'en plus il y a des personnes qui parlent pas dans le chat Et qui attendent juste qu'il y a une pyramide qui se crée Pour mettre une lettre C'est pas le genre de personnes qui ont déjà le message Inscrit qui ont juste appuyé sur entrée Il y a des gens qui font ça Je ne les nommerai pas bien sûr Ils se reconnaîtront Il y a des gens qui font ça Ok Est-ce que j'ai fait tout le tour pour rien pour essayer d'avoir des loot en plus ? Oui Il y a toujours des golds On sera pas perdu Mais ça on peut pas Quand il n'y a pas de walljump Il faut un mur pour walljump Il y a rien à voir Ça va en bas C'est de pas mourir par contre MDR Salismat Parfait On a récupéré un talisman C'est mieux que rien Et de la moulaga ? Parlons de moulaga Ok Ok Si bien sûr Ma mode Pour l'instant j'aime beaucoup Belrenneum C'est Dead Cells en différent C'est très agréable On va dire c'est 80% de Dead Cells 20% de différent Mais ça rentrerait bien Je vous refais Fédelux ? Ça rentrerait bien J'ai vu que Nine Souls était sorti aujourd'hui Tu vas y jouer Marmote Je ne sais même pas ce que c'est Nine Souls Du coup Comme je ne sais pas ce que je sais Je ne peux te dire ni oui ni non Bien au contraire On n'a jamais entendu parler Pas comme arme ? Oh si c'est mieux Il y a un Grimm c'est mieux Ok Hop là Alors c'est quoi ça ? Ok plus de thunes J'aime plus d'argent On va pouvoir donner nos armes Ok ça détruit en un coup les boucliers Les attaques piquées c'est intéressant aussi Alors ça c'était pas une attaque piquée Ça c'était un échec Véléïtère Entraînement de points dégâts J'ai déjà plus de potions Un ptdr Ah oui Wesh Ok c'est gratuit on va le mettre Agduk on va ruin Ça me l'est passé l'agduk pour l'instant Ok Va bien Oh oui Ok on a réussi ça Allez les gold Perfecto Les petits gold as Et en haut Ok on peut pas monter Très bien Ça c'est fait Magnifique esquive de ma part Nos volontaires Mais cela ne nous regarde pas Ok J'épaisse tellement peu au secours Prophygius Et Piège Hmm 100% c'est pas ça Ah bah oui c'est mieux comme ça Pipa quel gros con Oh je suis un gros con Oh je suis le roi des gros con Faut aussi perdre des milliards de points de vie gratuitement Ok Ok alors on va peut-être pas sacrifier des points de vie là Foutu pour foutu mais quand même Ok on a Ça ça nous fait quoi ? Trappe un ennemi à distance C'est que du poison Très bien Ah on peut-être pour acheter des trucs cools Déjà des PV Coup de pied poisseux non Arc composite un peu mieux Et puis à demain niveau 5 Et l'arc Ouais il est cool L'épée Mais moi je complice pas de revendre le stuff Hum Allez let's go Ok Ça parce qu'il y a vraiment un trail est en bas C'est good Oh mais je savais Faut que j'appuie sur B pour esquiver Mais je suis une merde des fois Pareil là Je sais pas si on prend de dégâts inutiles Alors baisse ma armote quoi Allez donne moi un peu de bonheur Quel bonheur On va prendre le tabac Au moins elle dépassent un peu cette arme Donc il faudrait vraiment trouver de la vie Et un coffre j'aime aussi Alors arc composite niveau 5 C'est pareil Et on récupère des lueurs Il nous faudra trouver un no-tale Moulaga Un petit peu d'or Ah bah voilà Monsieur je booste ton arme Ok Si sans le prochain niveau c'est beaucoup Varier sur le boss à mon avis On est pas loin Je suis la petite Wesh c'était chaud de revenir là Ah mais il y avait un TP Je suis un connard Il y avait un TP avant Je suis vraiment turbo connard moi Ok on se détend En vrai je pense qu'il y a moyen de prendre Le niveau supplémentaire Arme Ouais tous les jours moyen de monter à 600 gold Moyen de pas crever aussi Comme une sombre merde On va les donner à l'hôtel Allez Mais oui on voit tout ça à l'Oasis C'est une source de plaisir Ouais c'est un peu une règle de vieux ça Wesh et source de plaisir Ah ça c'est pas manga non plus Ah oui c'est ça Oh là là Allez On y croit avant On y croit avant On y croit avant C'est pas Atlantique On le voit Il y croit Il y croit beyond C'est pas On y croit avant Le et 對啊 Y croit avant On y croit avant Le qui ouf bonjour vol d'arion mais non je suis pas vieux je suis expérimenté priez merci de ne pas tout confondre lol elle me blesse aussi ptdr non pour moi ça je suis désolé mais un truc qui peut me blesser c'est mort je suis incapable de me blesser avec une petite cuillère alors avec une scie crantée qui me revient dessus peut-être pas tenter le diable ok donc là c'est la fin on va aller fonc le marchand pour booster mon arme une dernière fois j'aimais les mille je devrais le dire j'ai fêté mais 55 ans ben bravo voilà bravo d'être arrivé jusqu'à cet âge vénérable oh là là et du coup on va faire une petite prédiction on va faire pour vous public une petite prédiction pendant une minute deux minutes on tue le boss ou pas on tue le boss ou pas ptdr au nul oui tu es le meilleur allez vous avez deux minutes pour ce vote sur va-t-on tue le boss ou pas voilà voilà je vais laisser le temps de la prédiction bien sûr je suis pas un monstre pas un monstre à jouer ce temps de la prédiction bien sûr évidemment tout est tout est envisageable petite musique qui s'énerve évidemment aussi avant avant l'arrivée du boss qui pour l'instant mène deux à zéro voilà allez c'est bon je devrais même si je meurs je devrais pas mourir trop vite sorti sorti et le connard la grid Allez tru le rocher petit bâtard Sous-titrage ST' 501 Il va plus vite Tellement plus vite Il y a moyen d'avoir des rochers ou bien mes couilles en ski là un peu Et Il va plus vite Il va plus vite GG à tous ceux qui n'y ont pas cru Oh la P2 est chaude Allez on va refaire un dernier try Pourquoi tu n'as pas utilisé ton arc parce que je n'ai pas pensé ? Voilà La seule unique réponse sera je n'y ai pas pensé Dernier try avant de passer sur Final Fantasy XIV Le reste de la journée c'est Final Fantasy XIV Puis après nous aurons Mainnet Wars 2 en deuxième découverte Puis le début du let's play Somnotica qui est l'un des sub-goal débloqués Dans l'amour, la joie et la bonne humeur J'ai hâte de faire Somnotica Vraiment très très hâte Je te vois Satan Je trouve que tu te réjouis beaucoup trop Si je peux me permettre Bello Zéro a déjà été fait sur la chaîne Du coup Somnotica 1 Pas de Riva Pas de Riva Pas de Riva De la Riva . 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 000 . . . Alfred . . . . . Avec ou sans vacди ou sanstxvage par minutes sans affichage, c'est peut-être un jeu d'horreur. Non t'as pas d'arien dans ce Nautica, ça va. Tant que ce n'est pas des araignées, ça va. Genre tu vois dans comment il s'appelle le jeu, la Dénin, ça passe pas soucis. J'ai peut-être pas dû l'acheter ça, c'est un peu de l'argent gâché. Voilà, c'est à quatre pattes, c'est pas des araignées. Sous-titrage ST' 501 Oh, pis c'est des araignées quadripèdes, au pire ça t'en pourra m'aider. Et merci Titor ! Je n'ai pas encore vu la vidéo dire, mais je la regarderai après le stream. Merci Titor ! Et bonjour ! Vidéo dire sur les news de la semaine sur les univers Game Workshop. Ils sont très très peu de news cette semaine. Ceci dit vu que... Oh hé, ça c'est un pan kikinant vu que tout était dans... ...excules, avec leurs conférences annuelles sur les jeux vidéo à licence Game Workshop. Qui étaient très raisonnables pour le coup. Et la semaine prochaine, c'est la folie, la semaine prochaine on attaque, c'est toutes les confes du non E3 qui arrivent. Vous aurez le planning dans le planning de la semaine prochaine, mais... De toute façon, vu que ça m'intéresse et que je les regarderai dans mon... Vu que je les regarderai dans tous les cas, je préfère les... Les... Je vais y arriver. Les mater avec vous en live. Bonjour Snakes ! Hello ! Ah ça a l'air bien ça de rendre des points de vis ça. Ah oui les PV ! Et non je sais jamais voir quand on a le planning et puis tout ce temps sur Switch. Mais en fait, je fais ! Planning dans le chat, Titer. Et du coup, t'as le planning de la semaine. Tout battement. Ça va être la saison des confos et toujours le mois de juin. Toujours la saison des... Toujours t'as une semaine, t'as deux semaines où t'as les confs. On va prendre à me rater. On va passer. Tiens, je vais faire ça. Oh mais vas-y la con de moi là ! Bah cette semaine beaucoup de subnautica. Et bah tout simplement, c'est un des let's play que je dois faire suite au... Au dernier... Au dernier sub à ton. Et que du coup ben... J'essaie d'en faire... J'essaie de les commencer, de les faire petit à petit. Sachant que la semaine prochaine, on pourra encore en faire pas mal. Bonjour Tuky, merci. Comment je peux monter là ? Est-ce qu'on peut... Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut monter là-dessus ? Je vais voir. Non, pas du tout en traverse. Ouais, tant pis. Arrête, j'aurais été de me péter le crâne pour rien là. Voilà, c'est très bien de faire ça. Parfait. Ah, ça crée des points de vue, on est un fou. Subnautica, c'est ni pour cent ou pas ? Je ne connais pas Subnautica. Donc, à voir si le... A voir la différence entre le 100% et le ni pour cent. Donc, je ne connais pas les hauts fées. Je le checkerai une fois que j'aurai déjà avancé dans le jeu. C'est pas ce terme de merde. Je ne connais pas du tout Subnautica 1, donc je ne peux pas vous dire la différence entre le ni pour cent ou le 100%. Dans Below Zero, le 100% était très simple, il suffisait de faire le jeu. Mais dans Subnautica 1, j'avoue que je ne connais pas du tout. Tu-du-du-du-du-tum. Augmente modérément le point de vie maximum, mais bien sûr. C'est la grosse, en avant. Quasiment pareil, il y a juste un succès qui peut être tricky. Bon voilà, je regarderai sur internet à quel point il peut être tricky. Mais voilà, si je rate un succès, je... J'arriverai à survivre je pense. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas pris de dégâts là, mais je ne vais pas m'en plaindre. Bonjour Madame Hache, salut. Ok. J'ai envie de crier ché un peu. tu 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 près no de somnica c'est trois heures si tu ne te perds pas oui alors je pense qu'en découverte on sera plus à 20 heures bill of zero j'ai mis 20 heures pour le faire pour le finir donc il y a assez peu de chances que je finisse plutôt que ça ok une économie de thunes pour plus tard c'est bien réussi de ma part ça dis donc allez ah ouais le 2 par contre les phases horribles sur la terre dans le 2 j'espère qu'il n'y en a pas dans le 1 j'espère qu'il n'y en a pas dans le 1 parce que c'était relou c'était tellement relou la phase sur terre là avec le truc je sais pas combien de temps j'ai passé à trouver un truc posé j'ai perdu dans une petite cave là dans ma vieille combinaison c'était infernal c'était infernal j'ai bien mal à n'a part ça dit donc aussi j'essaie de mieux jouer de récupérer la thune et merci beaucoup pour le septième mois avec gaming prime merci bien voilà bien joué ça profite des trois jours avant que que le gaming prime passe de de 4 euros à 1,89 euros merci beaucoup alors est-ce qu'on a une arme plus pété on a déjà la meilleure arme du jeu pas du tout mais c'est une hache on a tout 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 J'ai pas suivi, c'est quel changement avec les abonnements Prime ? En fait Twitch a décidé qu'à partir du 1er juin de cette année... Attends... Et voilà je me fais roulé dessus par un tatou comme une merde ! En fait les abonnements Prime ne rapporterait plus autant qu'un abonnement classique mais rapporterait en fonction d'une somme qu'ils ont fixé par pays. Et pour la France c'est 1,89€. Voilà. A que du camp ruine. On se soigne. Bon pour l'instant la run se passe bien, c'est louche. Il va se passer un truc à un moment donné. Ok, je récupère déjà un peu de ça, c'est cool. Alors ça du coup je m'en sors pas du tout avec ses termes, du coup je vais pas la piquer. J'essaie de pas être con, je vais essayer de tuer ce premier boss. Je vais pas cramer des PV... Euh... Ouais si... Non. 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 6-7 en temps mais non. Ok. On va continuer à prendre de l'argent et j'ai gardé mon arme où je suis, bien avec, vu qu'il y a le marchand à m'en donner pour donner de la dune. Ah j'ai grid là. Je vais essayer d'être puni. Allez. Non. Oui. Meurs. Faudrait bien faire le niveau à fond pour voir toute la thune. ... C'est parti. C'est TDR. Je vais me se soigner, je vais prendre de risques. Oh ! Voilà, t'as Jean Didier, boostage d'armes. Ok. On a trouvé notre Jean Didier, boostage d'armes qu'on voulait voir. Oh ! Hum. Hum. Trois les esquives. Le Goat. On m'attend pas à aller au boss, on a tout ce qu'on veut. Pourquoi t'as pas pris le sabre ? Parce que j'aime pas le move setting du sabre. Voilà. Il tra... Et je trouve qu'il tape trop près. Au corps à corps et que j'aime bien avoir un peu de range. Allez, nouvelle prédiction. Vous avez deux minutes. On tue le boss ou pas. Vous avez le droit de voter. Vox Populi, Vox... Vous avez le choix. Voilà. Voilà, 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 voilà. Allez. C'est beau. C'est beau. Euh... Arrm. Tintintintintintintintintou Tintintintou Tintintintint Tintintintintou Bonjour patoche C'est bon, allez c'est parti. Je veux encore un peu le temps de voter. Tu louloulouloulou. Allez. Un mode j'ai un site trop bien pour le quart et pour le triad de feu feu tu le veux. Bon oui patoche mais la joueur c'est peut-être celui que je prenais aussi. Allez concentration. Toi, moi, nous, vous. C'est parti. Pat le nez. Tout le monde. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Yes ! Parfait ! Général Birude ! Ah là là on l'a eu bien sûr ! On n'a jamais douté ! On l'a eu ! J'ai cru que ce serait la gridonne jusqu'à la fin... Bien sûr que j'ai grid le dernier coup alors ça oui je totalement grid le dernier coup. Totalement grid le dernier coup. Ah c'est ça ! Je pense qu'il y a jusqu'au deuxième boss. Bon on va pouvoir finir le trail là puis on passera sur FF d'arrière. Un peu de heal j'en ai bien besoin. Vous allez vous donner les points s'il y a des gens qui ont cru en moi ? Il y a des gens qui ont cru en moi. Ah là là oui tu es le meilleur ! Bien sûr GG les believers ! Voilà ! Il y a des piques ou euh... Il n'y a pas de piques. Il faut que c'était un truc à piques. Il y a effectivement beaucoup plus plateforme que Dead Cells. Il y a des vraies phases de plateforme qui du coup font un peu référence au jeu qu'on n'a pas Dead Cells. Je pense pas du tout. Je suis enflammé en ma description table plusieurs fois de 6 à le détruire mais je pense pas du tout. Moi j'ai cru deux coups mais tu m'honteusement trail la première fois. Pas trail la première fois c'était le... Oups. Je crois que je me rappelle. C'est pas facile. C'est quoi ce labyrinthe platformer là des enfers ? C'est quoi ? What ? Parfaites maîtrise de l'environnement. Non. Cet niveau il rigole zéro n'empêche. Oh là là et bonjour dino-killers ! Oh là là qui restait la pyramide. Ikmouzoun qui était à une frame. De l'avoir. Terrible. Bon. Ok on va vers les jardins inondés. Ils font pas suspendu ceux là. Allez vers... Le jardin inondé. Oh c'est beau. J'avais perdu trop de point de vue vu que c'était full platform avant. Après des années à terminer. Après... Trop de temps passé sur Celeste, Super Meat Boy, This and This Night. Pas de problème. J'ai géré la phase plateforme. Ils font peut-être encore un peu de variété d'ennemis par contre. Après c'est le début de l'early access tout ça tout ça. Mais je dirais qu'il manque un peu de variété d'ennemis. Deux mon s'occupent des impôts giga flemme. Ah oui moi aussi giga flemme. Ça va on est large on a jusqu'au 6 juin. Je le fais pas maintenant j'ai oublié. Oh là là. Mais normalement tout est déjà rempli d'inokiller t'inquiète pas. 15 juillet ici. Ah oui en Belgique vous avez jusqu'au 15 juillet. Ah non nous France c'est le 6 juin par internet. Ouais ça c'est un classique ça. Ah son père. Les langues... Langues relou. En bas que j'ai raté. Ah oui. Jean Didier pimpe ton arme. Le pré-remplissage est de plus en plus efficace. Ah peut-être. Vous que... C'est la première année où je vais avoir le droit au pré-remplissage. Oh la vache. Pfff... Nan je vais paniquer. Pfff... Alors. Eh bien c'était velu ce truc-là, c'est genre, ces petits monstres là c'est à rigoler zéro du genou lion de panier lion de papier ah oui c'est pour moi ça 25 dégâts 25 dégâts reçus en plus ça ouais c'est exactement ce qu'il me faut faudra mille monsieur je reviens en des mois je lui souhaite c'est des ennemis c'est bien joué ça encore une fois de ma part allez oh mais c'est nul ça je veux pas à kaa kaa mais j'ai pas vu mes pv mdr on va aller prendre d'autres niveaux en plus là plus tard la concentration quand même j'aimerais bien voir à quoi ressemble le deuxième bosse c'est quoi ça des ptdr au secours Mais quel ennemi de ses morts ? Oh la vache Quel turbo ennemi de ses morts lui T'es pas mal à se soigner Ok on s'est rendu les PV Dans ton coin de notre arme c'est pas mal Ouf Modérément bien sûr Alors j'en viens pas de cet ennemi là C'est un Dead Cell Likes C'est par justement ceux qui faisaient les DLC sur Dead Cells De l'Empire du Mal Evil Empire Allez Rampart Intérieur C'est pas déjà Rampart Intérieur avant ? Et du coup dans le jeu est sorti en Early Access Aventir à Batard le Corrompu Klamenot Arba Pour la combat de Batard le Corrompu Grz 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 C'est quoi cette blague ? C'est comme ce boss de Seymour dans Hollow Knight C'est quoi cette blague ? C'est sûr, lui il n'a pas été encore bien tuné, autant le premier boss était bien réussi, autant celui-ci je pense qu'il n'a pas été très bien réussi, qu'il n'a pas encore été très... Comment dire, il n'est pas encore fine-tuned quoi, tu sens qu'il n'est pas encore tout à fait bien optimisé, je pense qu'il n'est pas tout à fait bien optimisé. Et à mon avis, là, le pal a siégé... Voilà, c'est ça, c'est ça, voilà. Voilà, l'idée étant qu'on a fini effectivement l'accès anticipé, en tout cas de ce qu'il y a pour l'instant dans le jeu.